bonjour à tous et à toutes c'est gabou bonjour à tous et à toutes c'est gabou ça fait un an et il ya beaucoup de choses qui ont évolué bon j'aimerais en faire une tradition c'est à dire de faire une vidéo setup chaque année au début ou à la fin des grandes vacances en fonction de mon temps et de mes envies cette fois ci ça sera donc à la fin des grandes vacances colle arrive à très grands pas merde et pour moi c'est une vidéo qui est quand même importante pour montrer l'avancée de la chaîne en fait parce que au travers du matériel et de l'argent qui a investi dans la chaîne ça montre aussi au delà de l'envi un que je donne et de l'énergie que je donne à cette chaîne et bien ça montre comment je pourrais mettre ça et bien moi je fais pas je trouve ça intéressant les vidéos dites moi ça vous intéresse enfin moi j'ai vu que la dernière vous a beaucoup intéressé apparemment elle a très bien marché et je me suis dit mais écoute fait une nouvelle avec ton nouveau matos et avec de l'ancien qui n'avait pas pris en compte parce que tu es dans ta chambre et que tu as fait ça à l'arrache en revenant de vacances parce que tu es con en un an je suis devenu déjà beaucoup plus pointilleux qu'avant avant de commencer la vidéo du setup complet on va commencer par faire le setup de cette vidéo aussi comme ça vous comprenez un peu comment la chaîne a évolué par rapport à l'ancienne vidéo je veux dire d'abord il ya une caméra qui tourne il y en a une deuxième ici et il y en a une troisième ici qui va me servir à bouger un peu comme j'ai envie pour pouvoir garder un grand angle et pouvoir expliquer en bougeant dans la pièce parce qu'il ya pas mal de trucs à montrer niveau son j'ai mon blues park qui enregistre devant moi un micro cravate qui est caché ici derrière et le micro canon de ma caméra ainsi que forcément les micros des caméras respectives c'est beaucoup je vais vous mettre un screenshot de ma timeline au moment où j'ai importé toutes ces merdes voilà ça fait un peu beaucoup et bien le trait non pas plus puisque c'est à peu près tout le setup pour cette vidéo aussi pas si compliqué que ça en soit mais maintenant vous voyez à quel point c'est évolué par rapport à la dernière vidéo vous avez déjà remarqué quelque chose qu'à trois caméras avec deux ans et ça c'est parce que j'ai le gh4 le gh4 c'est un déceler que j'ai acheté en septembre qui permet donc de faire mes vidéos de type qualitative et nous voilà ça c'est ma nouvelle caméra le vrai monstre le vrai mastodonte qui nous monté là sur un petit trépied mais je voulais d'abord vous parler de cette caméra là parce que c'est celle qui me filme déjà depuis longtemps et c'est le plus gros pas en avant de cette année que ce soit au niveau budget évidemment mais surtout au niveau apprentissage c'est grâce cette caméra que j'ai appris énormément de trucs en vidéo parce que il ya des termes et des techniques où tu regardes un truc et puis tu dois regarder un autre parce que il te manque des mots et tu dois apprendre à comprendre ce que ça veut dire tout ça etc et du coup tu apprends quand même beaucoup de choses donc ça ça a été le plus gros bon en avant de ma chaîne vraiment 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 beaucoup ah oui autre chose je vais revenir très rapidement sur tout ce que j'avais déjà énoncé dans ma dernière vidéo setup parce que c'est déjà dans une vidéo setup et que je devrais pas leur dire tout parce qu'il ya beaucoup trop je vais vite vous énoncer rapidement donc ce que j'ai comme je vous ai dit j'ai un micro ici c'est le blues park digital comment il fait chaud il ya le ciel qui s'est couvert à temps voilà ceci technique donc où en étais-je les micros on a un blues park digital on a un road smart la plus au niveau des enceintes c'est les z533 de chez logitech la webcam c'est la logitech c922 mon écran c'est un écran 29e de lg donc le 25 um 58p la souris est une mat 4 r at 9 niveau caméra il ya la gopro héros 4 silver et la sony fdr à x33 pour stabiliser la gopro j'ai le fait you wearable game ball 3 j'ai toujours le gorillapod de joby le hybride avec la petite rotule la boîte de capture pour le jeu vidéo et l'écran du pc en général c'est l'avoir média la vie et meurre portable la sacoche gopro bon c'est toujours la même avec les 50 accessoires machin et ma montre c'est toujours la moto 360 fonctionne pas très bien depuis les mises à jours de we're os 2.0 mais bon et au niveau de la config du pc pareil je vais aller assez rapidement il ya un module wifi il ya un ssd de 250 giga de samsung la cas graphique c'est une kfa carré c'est une 1060 exaucé de 3 giga le ventilateur j'ai opté pour un water cooling de corsaire le h75 hydro series la ram c'est la ddr4 de balistix les sports lt donc c'est deux fois oui giga 2400 mhz c'est le cas 16 ma carte mère c'est une ms6 z170 a ouais c'est ça et c'est dit plus mon pro quo c'est un intel core i7 6700 k overclocker à 4,5 gigahertz de base il était à 4 gigahertz ce qui était bien bon c'est un cas de coeur donc je vais changer l'année prochaine d'office parce que le montage ça ne va pas il me faut un ryzen bordel de merde mon anime c'est une corsaire cx 550 m donc de 550 watts semi modulaire et le boîtier c'est un nz dxt h 440 noir et orange orange et noir on s'en fout c'est pareil ok maintenant que le rappel est fait on va régler l'éclairage parce que c'est de nouveau le bordel ah non mais la logique avec le soleil qui part et qui vient je suis sûr c'est infernal ok donc maintenant la partie des rappels est fait on va passer sur le nouveau matos avec les prix etc et c'est là qu'on va être bien j'ai ma petite fiche sur mon écran de gauche et on va attaquer ça tout de suite je me demande si je peux utiliser cette caméra là pour faire les certains gros plans et puis je vais prendre l'autre aussi donc si les plans bougent entre deux passages c'est normal c'est parce que j'aurais bougé les caméras entre temps vous inquiétez pas donc voilà ici on a le road vidéo micro c'est un micro canon qui est assez court il fait cette taille là plus ou moins et il possède directement un dead cat donc pas besoin d'en acheter un après par la suite et sachant que j'ai des vidéos en réparation qui nécessite quelque chose pour protéger le micro du vent alors c'est pas mal et en plus comme il est branché directement sur le boîtier y'a pas besoin de pile ni rien c'est genre direct pas de batterie et au niveau de la qualité de son il est vraiment excellent et je préférais celui là au gros micro road parce que le gros micro road faisait passer beaucoup trop de grave à mon goût alors que ma voix pas grave du tout j'ai failli oublier mais juste en dessous il y a le gh4 qui me permet de filmer en 4k à 30 images par seconde qui a il me semble on stop de dynamic range pour ceux qui s'y intéressent il est vraiment très performant c'est un appareil de 2014 mais aujourd'hui pour 1000 euros tu peux pas trouver mieux que ça franchement l'objectif fourni avec et descend il est pas incroyable mais marche très bien donc bah je l'ai pris avec c'est un 12 60 c'est un micro 4 tiers et en basse lumière il n'est pas très bon mais par contre on a un bon éclairage comme dans ce cas ci par exemple il est juste très très bon quoi vraiment c'est une bonne option pour ceux qui veulent se mettre un peu dans la vidéo et qui veulent passer un pas en avant maintenant si vous avez un tout petit peu plus de budget je vous dirais d'aller prendre la black magic qui sortira blinde bientôt allez voir sur internet vous verrez que c'est quand même pas mal comme cas là et si vous voulez faire du blog je vous conseille pas du tout le gh4 parce qu'il est un autofocus de merde et qui pour le blog il faut un bon autofocus non pour le blog je vous conseille le sony a6300 et c'est parce que cela sont assez bon et en plus sont assez portables et légers contrairement au gh4 qui est quand même un gros décelleur ensuite vous savez que je parle beaucoup et souvent en voyage et donc j'ai dû me prendre un sac à dos ce sac à dos c'est un sac avec amazon basics et donc là dedans on a des poches pour les câbles disques durs et autres et on a ici les emplacements par exemple pour mes gorillapod ici à le tout gros gorillapod le slr zoom ensemble et ici on a l'emplacement qui est réservé à ma caméra dites vous bien que j'arrive là dedans à caser mon caméscope mon gh4 avec son micro et ouais bon la gopro quoi aussi dedans avec son stabilisateur donc il y a moyen d'avoir tout son matériel quand tu pars en vacances hyper pratique parce que du coup tu peux faire vraiment ce que tu as envie tu veux faire du sport tu peux tu veux faire une vidéo je suis pas moi d'un nouvel appareil que tu as acheté tu peux et ça c'est cool ensuite autre chose que vous avez déjà vu dans la vidéo c'est ça ces grandes lampes elles sont pas de très très bonne qualité mais pour des lampes softbox à 60 balles je trouve qu'elles font bien le taf on leur demande pas plus c'est raisonnable ici j'ai les fenêtres qui sont ouvertes en plus mais pour combler certaines ondes je les ai quand même allumé mais non voilà c'est un kit de deux softbox que j'utilise uniquement pour le studio parce qu'ils sont pas assez puissant pour un tournage en extérieur ou dans des hangars on va savoir où l'éclairage est vraiment très important mais du coup pour ce studio aussi quand je les rapproche un peu plus c'est bien ça permet d'avoir quand même assez de lumière pouvoir tourner décemment en dessous du gh4 on a un trépied qui peut transformer en monopode si on enlève cette partie ci il suffit de l'enlever de l'espèce de dévisser et ça te fait un énorme monopode qui peut arriver genre jusque là quelque part donc c'est un peu plus grand que moi ça doit faire 1m80 je crois et ce trépied ci aussi peut aller assez haut parce que le dernier coche là bas est pas étendu et donc on a encore tout ça de hauteur plus la fin du tube ici et c'est quelque chose qui était assez important pour moi parce que ça te laisse une liberté créative pour pas mal de choses donc voilà un bon trépied pas trop cher par contre la rotule vous vous doutez bien que c'est pas une rotule fluide alors si vous voulez faire des plantes et qu'avec ça ça risque d'être foireux une autre partie qui a été importante pour certaines vidéos notamment celle à fréronite ou celle de corsica aussi j'ai utilisé à chaque fois cet appareil c'est le stabilisateur et le but de cet appareil ça va être de stabiliser comme le nom l'indique et bien votre caméra avec des poids etc c'est purement mécanique ça exerroulement à billes c'est pas un steady cam de qualité on est d'accord là dessus on est sur quelque chose de assez cheap c'est newer qui le propose sur amazon avec le tube central en carbone pour alléger un petit peu le poids du bestiaux il fait bien le taf je le demande pas plus pour l'instant et puis de toute façon je me prendrai une gimbal style dji à un moment ou un autre donc pour dépanner pour l'instant il fait très bien le taf et y'a pas grand chose à dire de plus ensuite bon ça je peux pas vous le montrer parce qu'il est dans l'appareil mais il ya une carte sd de 128 gigas dedans et l'air de rien quand tu as des grosses caméras comme ça qui ont un débit d'enregistrement très élevé ici en l'occurrence jusqu'à 200 mégabits secondes il te faut des cartes sd très puissante aussi ça coûte cher 128 giga comme vous l'avez vu ça m'a coûté 101,72 euros pour une carte sd en comparaison dans mon téléphone que je vais vous montrer juste après j'ai une carte de 128 giga micro sd qui m'a coûté 25 euros parce que c'est pas la même vitesse donc comme je l'ai annoncé voilà mon nouveau téléphone il s'agit du lg g6 il ya une vidéo qui arrive bientôt donc je vais pas en dire plus là dessus il faudra aller la regarder la vidéo a pris un peu de retard à cause des conditions climatiques auxquelles j'étais confronté pour tourner en extérieur je pense que finalement je vais la tourner en intérieur de toute façon on verra si je le fais en extérieur ou intérieur si j'aurai le courage de réessayer après quatre putain d'échecs elle devrait sortir bientôt et voilà vous découvrirez quand même pourquoi j'ai choisi le lg g6 ensuite juste à côté comme vous avez pu le voir il ya un tapis de souris et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un très très gros tapis de souris c'est assez design donc j'ai choisi pour ça en fait particulièrement plus que pour la place qu'il propose puisqu'une partie est occupée par mon nouveau clavier qui est un corsaire strafe rgb avec des mx silence donc ce sont des touches qui sont plus silencieuses que d'autres claviers mécaniques tout en restant du mécanique pour le jeu vidéo ce qui est quand même assez sympa niveau qualité et en plus rgb bon étant donné les conditions lumineuses violentissime on voit pas très bien les rgb mais je vais vous mettre des extraits que j'avais filmé il ya longtemps vous verrez bien le rgb dans toute sa splendeur mon blues par juste à côté qui n'a pas bougé et ma souris évidemment dont je vous ai parlé tout à l'heure il ya une chose que j'avais pas encore énoncé dans ma dernière vidéo de setup alors qu'elle était déjà là c'est cette grande tv derrière en fait cette télé est là depuis très longtemps seulement j'avais fait la vidéo setup de l'autre côté et maintenant j'ai un câble adaptateur qui fait toute la pièce comme vous pouvez le voir ici en dessous qui fait toute la pièce depuis mon pc jusqu'à la télé pour pouvoir afficher ce que je veux c'était que ce soit un film ou quoi que ce soit j'utilise rarement on va être franc mais c'est quand même quelque chose cool à avoir c'est que de la 1080p donc on voit bien les pixels quand même parce que c'est une 55 pouces mais quand tu dois jouer avec des potes à n'importe quel jeu en multi local c'est quand même de jouer sur ça que sur un petit écran de 21 pouces ça on pourra pas dire le contraire j'ai failli encore oublier d'autres choses dont j'ai pas parlé dans ma dernière vidéo que j'avais déjà comme par exemple ma manette xbox elite que j'utilise énormément grâce cette petite palette qui a derrière qui me permet de gérer l'embrayage sur des jeux de voitures comme forza horizon j'ai aussi un nouveau bafle puisque j'ai perdu mon jbl go je suis parti sur le jbl clip 2 c'est le meilleur bafle que tu peux acheter je pense dans la catégorie prix auquel il est proposé s'il faut garder en tête aussi c'est en dehors de tous ces magnifiques trucs technologiques il ya aussi tous des détails auxquels on pense pas c'est des détails qui au fur et à mesure finissent par coûter quand même assez cher donc il faut bien le garder en tête parce que 10 euros par ci 10 euros par là pour des câbles ou des fils de fer ça finit par faire beaucoup quand je vous parle de fils de fer je pense notamment à ça un paquet comme ça ça fait 10 euros et ses fils de fer sont hyper pratique pour je pense entourer vos câbles quand on partait en voyage moi c'est pour ça que j'utilise principalement c'est aussi 7 ou 8 euros pour un petit cash alors oui je troll mais c'est pour un petit cash d'appareil photo que tu as perdu à un tournage c'est aussi 15 euros pour un petit socle pour tourner le g6 que tu dois montrer en caméra et puis cet armoire qui est absolument rempli de petits machins comme ça qui coûte pas cher en soi mais qui au fur et à mesure commence à prendre de la valeur on a aussi cet adaptateur qui est extrêmement pratique qui coûte rien ça coûte aussi 10 11 euros mais usb type c et usb 3.0 ça permet de le mettre dans mon téléphone ou dans mon pc avec des débits qui sont vraiment pas mal et donc ça ça vous retrouverez ce genre de problème là de petits achats tout le temps dans tous les projets que vous ferez une maison par exemple c'est la même chose des meubles des coups sur les murs ou des choses comme ça qu'il faut bouffer ou va savoir il y aura toujours des petits frais donc ça c'est à garder en compte si vous réparer un budget mais pour tout ce qui est budget de quelle caméra prendre pour commencer etc ça je ferai ça dans une prochaine vidéo parce que c'est un truc qui me botte parce que j'aurais bien aimé avoir cette réponse avant et si ça peut intéresser des gens mais je préfère le faire parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois dans la vraie vie et donc je pense que c'est intéressant de mettre certaines choses au clair attendez un peu parce qu'il y a encore un truc tout récent que je vous ai déjà montré brièvement dans une vidéo pour mon vide d'hier mais je vais aller vous la montrer maintenant ce nouveau joujou c'est le backfire g2s c'est un skate électrique que j'utilise tous les jours ou un jour sur deux en tout cas je l'utilise beaucoup c'est un pur plaisir j'ai un carton il n'y a pas longtemps comme je vous ai dit au début suivez moi sur instagram il y a le crash en vidéo j'avais mon téléphone en main pour filmer j'ai tout en vidéo je suis content et j'ai un peu honte aussi mais voilà j'ai un grand plaisir à rouler avec ça il se dirige avec une télécommande la vidéo sur ce backfire g2s est en préparation j'attends les premiers jours de septembre pour pouvoir le tester en allant en cours le trimballer dans les escaliers d'étage en étage voir si finalement est ce qu'on peut utiliser ça en daily comme j'utilisais mon petit cruiser avant un genre de penny board en plastique vous voyez qu'est ce que je veux parler qui était assez léger est ce qu'on me prend un truc comme ça aussi grand que ça parce que ça fait quand même un mètre qui pèse aussi lourd que ça parce que ça pèse quand même 7 kg est ce qu'on peut utiliser en daily bon je tourne ça à une heure quart 1 du matin donc si je commence à béguer ne me jugez pas je viens de finir le montage et donc maintenant je veux parler du montant astronomique qui est marqué en bas de votre écran je sais pas si c'est à gauche ou à droite par contre ça fait trois mille cents qu'une idée des prouettes c'est énorme c'est pas en un an puisque par exemple la télé et d'autres choses qui n'étaient pas compté l'année passée quand j'ai fait la vidéo c'est top donc c'est pas tout ça en un an mais ça reste quand même astronomique il faut aussi comprendre que tout l'argent que je reçois que ce soit de ma famille ou pendant que je les vois en espagne puisque ma famille est en espagne ou même les anniversaires noël etc tout absolument tout va dans la vidéo je veux dire je ne bois jamais d'alcool de bière ou autre je ne fume pas donc tout cet argent qu'on y a moyen d'économiser et bien moi il est dans la vidéo en fait qu'est ce qu'il y a d'autre à dire certains se demandent en fait c'est quoi le but de faire ce genre de vidéo c'est juste pour montrer ta thune c'est quoi le but en fait c'est parce que j'ai vu d'autres vidéastes forcément faire ce genre de vidéos avant moi en comptant à chaque fois le prix des produits et autres et moi ça m'a motivé en fait parce que je voyais que putain ce mec par exemple en un an ou même en trois ans je sais pas son setup a énormément évolué il a pris plein de trucs et ça veut dire que c'est à ma portée aussi il faut pas forcément de faire des calls de cinéma et d'avoir une caméra à 5000 balles ou une raid ou une harry il n'y a pas besoin de tout ça tu vois il faut y aller à ton rythme et du coup moi ça m'a blindé motivé de voir d'autres personnes partager leur expérience leur setup de comment ils fonctionnaient quels objets ils utilisaient dans leur quotidien pour partir en voyage et autres et même comme ça j'ai eu parfois des mauvais choix mettre l'argent aux mauvais endroits par exemple en ce qui concerne les voyages jusqu'à maintenant j'avais un bel sac à dos et depuis que j'ai ce sac à dos photo ça a tout changé quoi sans déconner maintenant je peux prendre toutes mes affaires sans aucun problème alors qu'avant c'était littéralement pas possible sans avoir peur de péter une caméra c'est des trucs auxquels j'avais jamais vraiment pensé avant en fait puis au fur et à mesure hop on prend un truc un autre machin et ce qui est bon c'est que maintenant avec le temps je finis par acheter uniquement des trucs qui marchent c'est trop bien que jusqu'à maintenant ça m'arrivait très souvent d'acheter un truc et d'être déçu après maintenant plus donc moi ce que je vous souhaite c'est que cette vidéo vous a quand même vachement inspiré pour peut-être démarrer votre chaîne youtube de votre côté que ce soit de la tech je sais pas moi du maquillage des vêtements même ou du jeu vidéo comme j'ai commencé faites ce que vous voulez essayer lancez vous vous avez besoin juste de lumière et d'un smartphone d'un bon micro et c'est tout mais tous ces aspects techniques de commencer sur youtube j'en reparlerai dans une vidéo je vais essayer de la faire ce mois ci ou le mois suivant mais c'est un truc que j'ai en tête évidemment pour que la vidéo marche mieux j'ai choisi de mettre un gros titre et ouais setup à plus de 8100 balles vous imaginez pas mais j'en reviens pas en vrai bon maintenant je vais travailler sur la vidéo du bug failure du lg6 je vous mets à la fin de la vidéo avant que tu ne parte oublie pas de partager ma vidéo c'est hyper important c'est vraiment le meilleur moyen de me faire connaître un peu partout donc parlons à tes amis sur messenger ou partage une story sur instagram c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes ce que je fais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos j'espère que ça vous aura plu si vous voulez des conseils des points de vue sur certains objets ou outils que j'utilise et bien vous pouvez me le demander en commentaire et sont là pour ça mais les commentaires sont aussi là pour dire ce qui va et ce qui ne va pas toujours en restant le plus constructif possible pour que je puisse m'améliorer parce que c'est quand même le but et voilà comme j'ai dit au début comme vous voyez j'essaie de faire en sorte que la chaîne évolue que ce soit au niveau matériel comme au niveau de l'idée etc et cette année si j'ai vraiment envie de donner un gros coup dedans en effet je m'avance peut-être un peu parce que je sais pas si je vais arriver à le tenir mais cette année j'aimerais absolument réussir à garder un rythme et le rythme idyllique serait d'une vidéo par semaine est ce que je le tiendrai j'espère vraiment parce que c'est un challenge et j'ai envie de réussir ce challenge mais ça représente aussi beaucoup d'investissements d'énergie et de temps donc je sais pas vraiment si j'arriverai jusqu'au bout mais en tout cas je vais essayer je vous jure que je vais essayer j'ai déjà pas mal d'idées qui sont écrites il n'y a plus qu'à les mettre sur du vif et on verra si ça marche donc encore une fois merci d'être venu merci de m'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez pas le petit pouce bleu sur ce moi je vous dis à la prochaine qu'est ce qu'est ciao et abonne toi évidemment ça on ne devrait plus le dire bon on 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 Sous-titrage ST' 501